Cette deuxième saison démarre avec un épisode qui nous fournit pas mal d'éclaircissements sur la véritable histoire de Ninki Nanka. Une histoire dont on avait besoin, une histoire qu'on attendait tous je pense pour vraiment comprendre cette légende africaine mais que la production a choisi de raconter seulement dans la saison 2 pour créer cet effet de surprise et ça marche. On découvre enfin qui est vraiment Doudou le fou du quartier et pourquoi il est aussi intelligent. C'est un intellectuel parce qu'il fait partie d'une lignée de rois. On voit que dans le passé l'un de ses ancêtres qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau d'ailleurs était roi et c'est ce roi qui a mis un terme à la haine qu'il y avait dans son royaume. On se demande si c'est vraiment Doudou ou bien c'est l'un de ses ancêtres. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires parce que plusieurs années se sont découlées depuis cette histoire. Est-ce que Doudou c'est la même personne et en fait quelqu'un lui a jeté un sortilège pour qu'il oublie tout et pour que son enveloppe corporelle soit toujours intacte ? Avant de continuer, si tu ne fais pas encore partie du groupe officiel de la série Lord de Ninki Nanka, n'hésite pas à le joindre tout de suite pour savoir ce que des amoureux de la série comme toi ont pensé de ce premier épisode. Les experts d'Interpol ont donc fait la rencontre de cet historien qui leur a raconté la véritable histoire de Ninki Nanka. Il leur a notamment donné aussi une définition du terme non-initié et je pense que cette définition nous a tous aidés. Donc lorsqu'on est non-initié, ça veut dire que soit on n'est pas circoncis, soit on est étranger ou bien soit on est une femme. Dis-moi dans les commentaires si tu connaissais déjà la définition du terme non-initié. Et oui, parce qu'il ne faut pas oublier que ces experts sont des étrangers. Donc Ninki Nanka, ils n'en savent pas grand chose. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que l'historien leur dit quelque chose de très important. Il dit que le pouvoir de Ninki Nanka n'intéresse pas seulement les sept familles. Et tout de suite après, on fait une transition avec Sidi. Sidi le traître, on sait très bien qu'il ne fait pas partie de cette famille. Il n'a pas de bague et pourtant, il est intéressé par les pouvoirs de Ninki Nanka. On voit aussi qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par ce qu'il y a dans ce coffret. Donc les deux acolytes de Boris, mais surtout l'inspecteur, a envie de vendre le diamant après la cérémonie de Ninki Nanka. Ils ont envie de vendre ce joli bijou, ce joli trésor et se partager les gains. Mais est-ce qu'il n'y aura pas un traître parmi ces trois personnages-là? Je n'ai pas aimé leur regard, ils avaient l'air un peu suspects à mon goût. Dis-moi ce que tu en as pensé. Apparemment, personne ne pense vraiment aux conséquences du vol de Ninki Nanka. Tout le monde veut sa part. Tout ça à cause de leur grande soif de pouvoir et de richesse. Est-ce que tu penses qu'avec ces trois personnages-là, Boris et ses deux acolytes, avec ce nouveau deal, est-ce qu'on aura droit à une nouvelle trahison? Super contente de revoir Marie et Aida qui collaborent, elles travaillent ensemble. Mais, 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 on dirait que leur relation va peut-être se dégrader au fur et à mesure. Qu'est-ce que tu en penses? On remarque que Aida commence à cacher des choses à Marie. Marie qu'elle considère comme sa sœur pourtant. Marie qui ne lui cache rien. Marie a toujours été sincère avec Aida. Elle lui a toujours tout raconté, même en ce qui concerne Ninki Nanka. C'est parce que Marie a une confiance aveugle en Aida qu'elle a pu lui confier le coffret de Ninki Nanka pour pouvoir ensuite berner Sidi. On s'en souvient dans le premier, dans la première saison. Donc, pourquoi est-ce que Aida cacherait la vérité à Marie qu'elle considère comme sa sœur? Est-ce qu'elle le fait pour protéger son fils? Ou est-ce qu'elle le fait parce qu'elle considère que Marie, c'est quelqu'un qui ne sait pas garder un secret? Aida a vraiment peur pour son fils. Et on la comprend parce que d'après la conversation entre Badge et les mamans, elles vont tout faire pour découvrir qui est l'enfant fétiche. Elles vont tout faire pour briser ce sortilège qui le protège en faisant des sacrifices. Et une fois qu'il sera démasqué, elles vont l'offrir à Ninki Nanka ainsi que la profane. La profane épousera Ninki Nanka et l'enfant fétiche perdra la raison. Ça ne sent pas bon du tout. Seydina est donc derrière les barreaux pour l'instant. Oh my goodness! Et heureusement, son père est là pour le sauver. Parce qu'on dirait que c'est parti pour une bataille juridique avec sa femme. D'ailleurs, petite attention au détail. On remarque que le numéro de la maison de l'ex-femme de Seydina, c'est le 25. Et lorsqu'on additionne 2 plus 5, on obtient 7 qui nous renvoie aux 7 familles et aux 7 bagues. Donc on est bien dans le thème avec ce chiffre 7 qui est très symbolique. Quel rôle va jouer cette femme dans cette saison 2? Cette femme qui a l'air de vouloir complètement détruire Seydina. Elle n'hésite pas à faire face à son beau-père, même pas peur. Son beau-père qui est donc un colonel, qui est quelqu'un d'influent et qui j'espère pourra réellement aider Seydina à sortir de ce calvaire. Dis-moi ce que tu as pensé de ce premier épisode de la saison 2 de la série Lord de Ninki Nanka. Est-ce que tu penses que les experts d'Interpol vont tomber nez à nez avec Boris et Batch qui sont en route pour le village de Mangakunda? Selon toi, pourquoi est-ce que Aïda choisit de ne pas dire toute la vérité à Maï, sa sœur? N'hésite pas à me donner toutes tes impressions concernant ce premier épisode dans les commentaires. Et je te souhaite un bon visionnage du deuxième épisode de la série. À ne pas manquer sur A+. Bye!